Dans cet épisode de vlog, je vais vous présenter comment j'utilise LinkedIn C's Navigator. Alors, je ne suis pas un expert, c'est un épisode de vlog parce que ce n'est pas un tutoriel. J'ai juste envie de vous montrer ce que je fais. C'est loin d'être parfait et je ne sais même pas si je vais continuer à utiliser cet outil. Ce que je peux vous dire, c'est qu'actuellement, ils ont un essai gratuit de 30 jours et j'ai décidé d'en profiter parce que je devais animer un atelier sur LinkedIn. Du coup, je me suis dit, c'est quand même pas mal de tester ça. Franchement, ce n'est pas mal. Il y a pas mal de choses très intéressantes. En tant que coach, je ne suis pas sûr à 100% que ce soit efficace. Moi, vu que je suis business coach et que j'accompagne les coachs en B2B, c'est un peu plus intéressant. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a deux fonctionnalités qui sont très intéressantes et que vous ne pouvez pas avoir sans cette offre payante qui, je vous le rappelle, est gratuite pendant 30 jours. La première chose, c'est que vous pouvez envoyer des e-mails. Les e-mails, c'est la possibilité de forcer l'entrée et d'atterrir dans la boîte de réception e-mail. De votre prospect et vous avez droit à 50 par mois. Et la deuxième chose, c'est que vous avez une plateforme dédiée et même une application dédiée où vous pouvez faire des recherches plus avancées. Et je vais vous montrer comment je fais ça. Donc, ce que je vais vous montrer, ce n'est pas forcément ce qu'il faut faire. Parce que moi, je vais l'utiliser un peu en mode flemmard. Parce que je suis plus en mode test et que j'ai aussi créé un certain business d'une certaine taille où aujourd'hui, j'ai d'autres leviers. Ce n'est pas du 20-80 pour moi de faire ça, en tout cas pas pour le moment. Donc, j'y vais un peu en mode flemmard. Et je vais vous montrer ce que ça donne le mode flemmard. Donc, gardez en tête que si vous êtes plus au début de votre activité, il y a peut-être une autre manière de l'utiliser, celle que j'enseigne aux clients. Et je vais quand même vous montrer un peu tout ça. Donc, la première chose que je voulais vous montrer, c'était leur plateforme de recherche. Donc, j'ai déjà rempli ça. J'ai mes francs, j'ai mes coachs, des gens qui sont de relations de deuxième, troisième niveau. C'est-à-dire qu'on a des gens qu'on connaît en commun. Moins d'un an d'expérience parce qu'on accompagne, en tout cas dans notre programme principal, beaucoup de débutants et en langue française. Et donc, ça donne une liste comme ça. Alors, ce que je vais faire là, ce n'est pas confidentiel parce que les profils de ces gens-là sont de toute façon publics. Donc, il n'y a rien d'indiscret dans ce que je vais faire. Et le message que je vais leur envoyer, ce n'est pas le message qu'eux m'envoient. Donc, je me permets de vous montrer. Donc déjà, je vais choisir les gens. Alors moi, je vais un peu éviter les coachs sportifs. Il y en a beaucoup. Non pas qu'ils n'en valent pas la peine, mais souvent les coachs sportifs ont quelque chose à déconstruire avant de reconstruire. Moi, je vais aider les coachs sportifs à sortir du coaching sportif, à être plus dans du coaching global avec une spécialité sportive et faire des offres au premium à 1 000, 2 000, 3 000 euros. Alors que la plupart des coachs sportifs n'aiment pas cette approche, en tout cas pour le moment où on va dire que ce n'est pas ma niche principale. On va plutôt dire ça. Donc voilà, par exemple, je vais faire commande clic pour ouvrir des nouveaux onglets avec ça. Coach principal, je ne sais pas ça veut dire quoi. Coach de vie, ça peut m'intéresser. Danseuse, coach sportif, hôtesse, moi. Coach professionnel, coach personnel. Et voilà. Donc maintenant que j'ai ouvert ça, il y a des visages que je retrouve. Je vais vous prendre quelques-uns au hasard que j'ai ouverts. Donc Solène, elle se présente surtout en tant que diététicienne. Pareil, comme pour les coachs sportifs, il y a un truc à déconstruire. Donc je préfère éviter. Consultante, bilan de compétences et coach. Donc tout d'abord, je vais l'ajouter en contact si je peux. Je ne peux pas. Je pense qu'elle a gardé ça en mode un peu privé. Et puis voilà, j'ai un message préfet que j'ai préparé. C'est puis-je t'aider ? Salut Johanna. J'ai vu que tu t'es lancé dans le coaching cette année, puisque elle, c'est cette année. Donc fais attention un peu dans les copies-connées. Voilà, et j'envoie. Donc là, c'est en mode Flemard. J'envoie vers un lien masterclass. Donc je pense que ce ne sera pas très efficace, mais c'est un peu en mode qui tout double et en mode Flemard, ce que je vous disais tout à l'heure. Maintenant, alors ça, pareil, ce n'est pas pertinent. Je ne pense pas non plus. Je ne pense pas non plus. Je ne pense pas non plus. OK, peut-être. Du coup, je vais envoyer un message. Et là, je vais être un peu en mode moins Flemard. Tu vois ? Juste, je me permets d'ajouter un astérisque à quand je dis Flemard. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a un temps limité et il y a 10 000 choses qu'on peut faire. Et on ne peut pas tout prioriser. Et moi, ce n'est pas ma priorité d'utiliser cet outil. C'est plus un test et je vous fais cette vidéo aussi pour vous partager aussi ce que vous pouvez faire. Donc, c'est pour ça que je suis en mode Flemard. Pas parce que je vais jouer à la console et ne rien faire de ma journée, mais parce que j'économise des forces pour d'autres activités. Par exemple, là, on est en train d'organiser un sommet virtuel. C'est beaucoup plus important que ce que je suis en train de faire là. Donc, j'économise du temps et de l'énergie pour autre chose. Ok, voilà. Ça y est, je me suis justifié. Je passe à la suite. Ryan, j'espère que tu vas bien. Bravo pour ce que tu fais. Ma passion est d'accompagner les deux et d'aider les coachs comme toi à développer leur business. Si je peux te servir d'une manière ou d'une autre, n'hésite pas. Là, je suis moins en mode vendeur. Il n'y a pas de lien en mode achète, quoi. Même si l'autre lien, il n'y a pas de choses à acheter. Et puis, une autre approche encore plus douce serait prendre le temps de regarder. Waouh, non. Waouh, coach. Non, non. Ok, je regarde un peu son profil. Ok, ok. Il a fait des... Voilà, donc je peux être un... Ok, non, non, non. Ok, donc il intervient plus en entreprise. Donc, je vais prendre un autre angle, par exemple. Là. Développer du coaching hors entreprise. Hello, Christophe. J'espère que tu vas bien. J'ai vu que tu développais ton business auprès d'entreprise. Et j'espère que ça se passe bien. Tu vois, ça c'est trop renommant. Si jamais t'es ouvert à une autre perspective pour servir C'est même les mêmes coachés finaux, mais par un autre moyen. Dis-moi, je serai à vie de t'en parler au plaisir. Donc ça, c'est un autre moyen que je peux utiliser. Une dernière manière que je vais pouvoir utiliser, moi, par exemple, ça va être... Coach professionnel et naturopathe. Ok, donc voilà, je vais me connecter. Et je vais lui envoyer une étude de cas. Étude de cas. Parce que j'ai accompagné une naturopathe. Elle qui s'appelle Marion. Ah mince, est-ce que je vais la retrouver avec tout ? Ouais, c'est là. Ok, coup de bol. Interview d'une autre coach du robot. Hello, Chloé. J'ai enregistré cette étude de cas d'une coach qui a développé son business. Si ça peut t'aider, j'en serai à vie. En mode plus light, plus léger. Voilà, je vous ai donné quelques exemples. J'espère que ça vous inspire. N'hésitez pas à tester. C'est gratuit pendant 30 jours. Et c'est peut-être plus approprié quand vous êtes en B2B, comme moi. Mais en réalité, je pense qu'il y a beaucoup de personnes. Par exemple, si vous êtes coach en parentalité, c'est plus délicat. Parce que vous ne voyez pas forcément qu'ils ont des parents. Mais vous pouvez y aller peut-être autrement. Alors, vous essayez de prendre quelqu'un. J'espère qu'ils ne m'en voulaient pas. qu'il y a un certain âge. Et puis, en même temps, ce n'est pas péjoratif. Et c'est, salut Maud, j'accompagne les coachs en parentalité. Est-ce que toi ou quelqu'un de ton entourage serait intéressé par cette problématique ? Voilà, ce n'est pas ma spécialité, mais c'est peut-être un truc qu'on pourrait dire. Donc, ce n'est pas parce que ce n'est pas un réseau. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas sur Instagram que vous n'avez pas affaire à des vrais êtres humains qui ont aussi des besoins personnels. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Et vous voyez, j'en ai parlé à ses prospects. Donc, si jamais ça vous intéresse, pour rappel, on a créé une masterclass pour vous aider à développer votre business cette année. C'est sur ingensia.com slash masterclass. Allez en profiter. Ciao, ciao et à très bientôt.